Je m'appelle Mar, je suis artiste visuel et muraliste. Je suis basé à Sherbrooke, mais j'ai aussi un pied à terre à Montréal. Je viens vraiment du monde du skateboard, donc c'est ça, c'est une grosse influence dans ma vie. Il y a aussi tous les trucs de culture populaire qui vont vraiment beaucoup influencer ce que je fais. Il y a le comique aussi, qui m'a un peu été une introduction pour moi à l'art quand j'étais plus jeune. Ce que j'aime dans le fait de créer des murales, en fait, je pense que c'est d'avoir un bureau différent tous les fois. Mon travail change tout le temps d'endroit, tu as tout le temps des interactions différentes avec les gens autour, tout le temps catapulté dans un nouveau monde, des nouvelles odeurs, des nouveaux sons. Tu vis avec ça, en même temps tu crées, puis ça crée un lien avec les gens aussi autour, ça fait que c'est vraiment intéressant comme travail. Je pense que c'est ça que j'aime le plus, d'être muraliste. Moi, j'ai interprété Jason Todd, qui est aussi Red Hood. Je me suis permis de faire de la recherche en regardant plein de comic book, en retournant en arrière, puis en regardant des éléments comme ça. Ça fait un coup que j'ai essayé assez assimilé d'éléments. Je me mets au premier sketch, au dessin, après ça, le plaisir commence. Ce qui m'a donné envie de faire partie du projet de murale de Gotham Knights, en fait, bien, premièrement, je suis un fan de comics, puis aussi de pouvoir, genre, réaliser une murale avec un de ses personnages iconiques. C'est vraiment comme un rêve pour moi, en fait. Ça fait que j'étais vraiment content de pouvoir être de la partie. Je veux juste que les gens sourient, soient contents. On s'entend qu'il y a beaucoup, beaucoup de fans de comics, de bandes dessinées. J'ai interagi avec beaucoup de gens pendant la murale, qui ne sont pas nécessairement des gens qui vont venir me parler pendant que je peint. Puis là, c'est un élément, c'est quelque chose, un sujet qui leur parlait beaucoup. Ça fait que c'est ça. Je pense que je veux juste que les gens aient un sourire en passant, ou genre, juste un souvenir d'enfance, ou quelque chose comme ça. .